Mise en place le 25 juin pour consulter les Maliens sur les problèmes que sont les leurs, le dialogue national inclusif entamait sa dernière phase du 14 au 22 décembre. Après une semaine de réflexion, quatre résolutions fortes ressortent des conclusions. L'organisation d'élections législatives avant mai 2020, l'organisation de référendums constitutionnels, le redéploiement des forces de sécurité sur tout le pays et la révision de certaines dispositions de l'accord de paix. Le peuple malien s'est imprégné de l'esprit du dialogue. Les résolutions et recommandations auxquelles nous avons abouti constitueront, nous en sommes sûrs, un référentiel pour nos gouvernants, tous nos gouvernants, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain. Le président Ibrahim Boubakar Keïta salue le travail abattu par les Triumvirats, constitué par Baba Akib Aïdara, médiateur de la République, Ousmane Isoufi Maïga, ancien Premier ministre, et Abinata Draman Traoré, ancien ministre. Il est vrai, les choses ne se sont pas passées comme nous l'eussions souhaitées. J'espère cependant qu'avec les conclusions issues du dialogue, les frustrations et les malentendus se dissipereront et que nous nous retrouverons tous bientôt pour mieux consolider la marche de notre bien commun, le Mali. Cependant, une écrasante majorité de l'opposition a boycotté la rencontre. Les conditions ne sont pas réunies pour la réussite du dialogue national selon Soumaïla Sissé, chef de file de l'opposition parlementaire. La grande surprise dès la fin du dialogue, c'est la présence de l'ancien président Amadou Toumani Touré, salué par une standing ovation. Sous-titrage ST' 501